comment pourrait ça passer une journée type on va dire dans le quartier en fait nous on a évité justement d'avoir une journée type du coup c'était aussi par exemple pour les compagnons de faire des courses en plus quand ils vont faire les leurs de leur filet soit des tickets parce qu'on a la fondation de la papier qui nous aide, qui nous a envoyé des chèques on a la fondation de France aussi qui nous a aidé on a eu une subvention et donc en fait nous là on rembourse quand les compagnons ou compagnonnes vont chercher des couches ou de l'infantile ou un plein par exemple sur la place Cadena au Carrefour quand ils font leur course pour eux ils peuvent faire un ticket pour la famille et donc du coup après c'est remboursé directement il n'y a pas de distribution sur le quartier tous les jours après c'est aussi des il fallait qu'on identifie par exemple les restos du coeur qu'ils viennent distribuer donc du coup là on leur envoie par exemple 25 familles sur la journée qui va du coup c'est les bénévoles par exemple qui peuvent aller chercher il n'y a pas de journée type non ça dépend de toutes les familles en fait il n'y a pas de est-ce que ça marche sur tous les quartiers du troisième arrondissement comme ça ou c'est spécifique à la Belle de Mai ? on a des demandes on a des demandes sur le boulevard national sur Clébert, Félix Piat enfin voilà Saint-Moron et du coup c'était aussi arbitrairement on a choisi que les compagnons compagnonnes habitent aussi à côté des familles ou des foyers isolés qu'ils aident pour éviter aussi des forts déplacements mais après on a des compagnons qui viennent des autres arrondissements pour en donner un coup de menti est-ce que vous rencontrez des difficultés ? ouais en fait c'est surtout de ne pas épuiser les ressources c'est-à-dire que là à l'heure actuelle on est avec l'armée du salut Médecins du Monde on a Secours Populaire les Restos du Coeur Secours Catholique et c'est que nous on n'arrive pas à 1000 personnes comme ça il fallait qu'on en fait c'est de la dentelle et beaucoup d'énergie de dire ben là il y a et là Drogueria aussi pour la cantine au chantier qui va filer par exemple les paniers suspendus en fait il va y avoir des paniers pour des familles une dizaine par exemple et donc du coup là c'est de la dentelle entre 25 Restos du Coeur je crois que c'est une dizaine Secours Pop enfin voilà c'est de la dentelle pour tout le monde et la difficulté c'était coordonnée mais en fait l'énergie elle est là donc et après c'est non c'est de voir en tout cas pas de réponse au niveau étatique ou au niveau des politiques publiques et pas de coordination donc du coup nous on a avec la métropole là c'est chouette mais c'est pas assez et par exemple le département on attend toujours la municipalité c'est pas ce qu'ils fabriquent pour l'instant et puis et puis la préfecture là à l'heure actuelle en tout cas c'est occupé des SDF ou des questions sanitaires et ça on est très contents mais en tout cas pour les familles les familles isolées il n'y a pas grand chose justement comment est-ce que vous aidez ces familles les familles isolées justement les femmes qui sont seules avec des enfants ça pour le moment ça va être les compagnons les compagnons qui vont faire en tout cas les compagnons en fait parce qu'on essaie que ce soit de la relation femme à femme en fait on a ah oui j'ai oublié de parler de ça parce que c'est très important il y a un gros réseau d'écoles qui se sont engagées on a des enseignants sur le troisième arrondissement qui sont exceptionnels et qui du coup eux savaient qu'il y avait des familles qui n'avaient pas forcément les moyens et donc du coup on fait des cagnottes et du coup on identifiait aussi des familles qui étaient sans ressources donc du coup ils participent aussi aux distributions de la métropole par exemple ok et donc du coup ça voulait dire aussi que ces familles étaient soutenues en tout cas dans leur démarche et du coup nous en fait on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de familles isolées avec des jeunes enfants qui n'étaient pas scolarisés et c'était ça des femmes enceintes qui ne peuvent pas non plus se déplacer parce que des fois elles sont à 7 mois et demi et qu'on est en période de Covid et que du coup et c'était ça en tout cas en tout cas pour moi pourquoi j'ai fait tout ça parce que je savais que ça allait être compliqué pour elle carrément vous en êtes vraiment aperçu sur le moment même quand vous avez commencé à mettre en place ça vous vous êtes rendu compte c'était le premier appel ok ah oui c'est d'ailleurs le premier appel c'est une femme qui a appelé pour dire je suis en difficulté quasi ouais en tout cas c'était la première forme de compagnonnage qu'on a mis en place d'accord ok c'était une femme avec de très jeunes enfants est-ce que ça on va dire un peu lancer la voix à d'autres femmes qui ont appelé par la suite je ne pense pas enfin si après on a vu ça c'est assez chouette en fait on a vu que des fois c'est tous les meubles qui nous appelaient du coup et qui aussi s'entraînent entre eux parce que c'est ça aussi enfin nous en fait comme je disais tout à l'heure la solidarité locale elle est là en fait il fallait juste juste lui filer deux trois tips pour continuer mais ici c'est ça en fait enfin belle de mai je pense que toutes ces actions ça va ça peut amener à quelque chose dans le futur pour on va dire un peu l'après 11 mai on ne pense même pas 11 mai on pense 5 juin parce qu'on sait que c'est des familles qui vont être ou des fois isolées parce que des fois on a des personnes isolées âgées en fait on pense on pense un peu après aussi parce qu'il ne faut pas juste se dire qu'à partir du 11 mai en fait ce sera fini et ce sera tout va revenir génial en fait non il faut penser jusqu'au en tout cas nous c'est ce qu'on a on demande à la métropole en tout cas sur les distributions de continuer jusqu'au minimum 5 juin par exemple on a des collectifs avec qui on discute qui disent que eux ils sont conscients qu'ils se sont remontés pour jusqu'en octobre genre parce qu'il y a tout l'après il y a aussi les enfants qui ont été qui n'avaient pas forcément internet pas forcément même d'ordi et du coup on pense à tout ça aussi et du coup en tout cas tout ce qui est alimentaire est nécessaire de produire une nécessité par exemple enfant couche lait infantile en tout cas nous on demande une prolongation jusqu'au moins au 5 juin et après nous on a très hâte de faire un énorme goûter avec toutes ces familles je crois que c'est pour ça aussi que je fais tout ça et que du coup je pense sincèrement que cette solidarité très locale vécue de manière aussi très nécessaire et administrative et avec une confiance de tout le monde en tout cas de la part des familles comme des compagnons en fait elle restera ça enfin pour l'avoir un peu vécu sur d'autres assos ce genre de lien en fait ça reste quasi pour la vie en fait et du coup il y avait déjà une solidarité active sur le sur le belle de mai ou même sur le 3 mais elle sera encore hyper présente et encore mieux quoi merci 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 Sous-titrage FR ?